Les véhicules à remorque transportant le ciment de la société de cimenterie Force Park occupent jour et nuit le domaine public au quartier Songolo à Pointe-Noire dans le cinquième arrondissement Mangopoukou sans la moindre inquiétude des responsables de la dite société. La cause, le manque de parking ici au niveau du grand dépôt de cette société chinoise dont l'usine est implantée à l'entrée de Dolizy sur la nationale numéro 1. Et c'est le voisinage qui en pâtit car ces longs véhicules contenant un tonnage important de ciment sont bien souvent parqués sur les déventures des parcelles tout au long des ruelles de ce quartier résidentiel. Les chauffeurs de ces véhicules, une fois stationnés, abandonnent leur remorque au détriment des riverains qui des fois ont du mal à accéder à leur domicile à pied comme par voiture car l'accès au portail est obstrué. Pendant que nous faisons ce constat, nous avons remarqué effectivement la dégradation de cette voie reliant l'avenue Jacopango, débouchant sur la voie en pavage réalisée grâce au financement du gouvernement de la République avec la Banque mondiale. Une fois dégradée, cette ruelle doit son entretien par l'ingénosité d'un particulier qui motive les jeunes du quartier au moins trois fois par année. Pendant que les véhicules ici présents occupent le domaine public, l'occasion devait se présenter à la municipalité de Pointe-Noire de mettre les sabots de Denver en vue, de les paralyser pour susciter le paiement des taxes irrelatives. Malgré les sensibilisations faites par les services municipaux à propos de l'occupation du domaine public, certaines entreprises et même quelques particuliers sont à foulé au pied les dispositions réglementaires. La société de cimenterie Force Park gagnerait à se doter d'un parking pour bien travailler en toute harmonie avec les pouvoirs publics et surtout respecter la liberté des riverains, à savoir les habitants de cette partie du quartier Songolo.